Dans le dernier épisode de Sally Skines, on a construit cette magnifique zone industrielle avec de la forêt et des champs. Aujourd'hui, on va construire la ville qui se trouve juste à côté. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Sally Skines. Je suis super content du dernier épisode. J'ai vraiment l'impression, en fait, et c'est cool, c'est ce qu'on veut, que dans chaque saison, je progresse un petit peu dans la façon dont je fais mes créations. Et donc, du coup, il y a des choses qu'on fait à chaque fois. Des échangeurs, on va les faire à chaque fois. Je ne suis pas sûr d'avoir progressé là-dessus. Mais des quartiers, des tracés de quartiers, on les fait à chaque fois. Là, des champs, on les fait à chaque fois. Et vraiment, je trouve que là, en termes de disposition des champs, ça rend super bien, je suis très très content. J'espère que, enfin j'ai vu d'après les commentaires, que vous aussi, tout le monde n'était pas fan de 100%, mais c'est pas grave. Ça arrive, et de toute façon, on va continuer à progresser, à tester des nouvelles choses. Pour l'heure, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est une ville. Parce que, pour l'instant, il y a beaucoup beaucoup de trafic qui vient de l'autre bout de la carte, des gens qui viennent bosser ici, ce qui n'a aucun sens. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui habitent dans le coin pour bosser là. Je vais d'ailleurs essayer de faire ça. C'est ce que j'ai un petit peu tendance à faire, parce que je trouve que ça se tient en termes de logique, mais surtout, dans le jeu, en termes mécanique, on est un peu obligé, c'est le fait qu'on ait des quartiers plutôt pauvres, et en gros qu'on limite, déjà qu'on limite l'accès à l'éducation, donc il y a une politique pour ça, et qu'on limite la taille des maisons, la richesse des maisons, parce qu'en gros, il nous faut surtout, pas que, mais surtout, des emplois pour des usines, des choses comme ça. Et je crois qu'il y a très très peu d'habitants très instruits qui acceptent de le faire. Donc bon, on va voir ce que ça a donné. J'ai vraiment hâte de vous montrer la suite. Alors, on commence à l'autre bout de la carte pour commencer, parce que j'ai fait un live depuis la dernière fois. Je vous encourage à ajouter un coulé sur la chaîne, j'ai mis la rediffusion. Et pendant ce live, on a changé quelques petites choses. Ah la vache, ça marche pas du tout. Alors, j'ai repassé, on a passé, c'était un live blabla, on a passé pas mal de temps à refaire le zoo. Comme vous pouvez voir maintenant, on a la même entrée que pour le golf. Et on arrive ici avec l'entrée du zoo juste là, un grand parking à gauche. Et du coup, vous voyez que ce zoo là est quand même beaucoup plus sympa. Donc ce qu'on a fait, tout cet espace là où je ne sais pas quoi en faire, plutôt que d'avoir le zoo qui était, je crois qu'il était juste là, c'était... Ah oui, c'est ça, il était juste ici, avec là une route. Je me suis dit, bah non, on casse tout ça et on met un zoo partout et ça rend super bien. Donc du coup, on a pu en faire rentrer plus. On a là, je crois que c'est la volière, ça. Non, ça c'est Reptile House. Ici, c'est les singes. Là, on a les éléphants. On a les rhinocéros. Et ici, on a des ayants et des reines. Donc très très cool. Pas aussi bien que mon zoo de Planet Zoo, mais on va faire avec. Donc première chose qu'on a fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a bossé sur toute cette partie-là. Qui, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est beaucoup mieux qu'avant. Vraiment, c'était pas terrible avant. C'était vraiment des falaises. Je suis pas sûr que ce soit parfait pour l'instant. Genre tout ça, je suis pas encore convaincu par ce point-là et tout. Mais c'est quand même beaucoup mieux. Et les reliefs sont quand même beaucoup mieux gérés. Même si ça reste les reliefs de Sales Kinds et tout. Mais ouais, non. J'aime bien. J'ai mis quelques trucs d'éducation assez riches. Et je maintiens que, pour l'instant en tout cas, j'aime bien le fait que les maisons sont aussi proches. Rien n'est gravé dans le marbre, mais bon. Et ensuite, le truc sur lequel on a passé de loin le plus de temps, c'est les intersections. On a passé tellement de temps à bosser sur les intersections. Parce qu'il y avait des embouteillages et vous voyez que... C'est pas encore réglé. On a passé... On a relié certains trucs par ici. Vous voyez que par exemple, ça c'est une sorte de carrefour gératoire. Parce que là, ils peuvent tourner à droite. Là, ils peuvent venir ici. Ça, c'est à sens unique en gros. Donc ça, c'est assez intéressant comme truc. Là, du coup, je l'ai fait passer en route de bus ici. Mais je suis pas sûr que ça change grand chose. Là, j'ai mis un carrefour gératoire. Vachement important. Et ici, j'ai mis un truc avec un timer. J'avais enlevé les feux. Mais depuis là, aujourd'hui, je pense que ça fait une heure et demie que je suis dessus à nouveau. Faut que j'arrête. Là, j'ai mis un timing où, en fait, il y a d'abord tout le monde qui tourne à gauche. Et je pense qu'on peut s'en débarrasser maintenant. Ensuite, il y a tous ceux qui vont tout droit et tout. Et en fait, ouais, il faut que je change quelques trucs parce que, clairement, la situation a changé depuis. Donc, vous voyez voir. Si... Je vais arrêter ça. Et c'est quel état que je veux ? C'est celui... Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Non, c'est celui-ci. Celui-là, je veux le supprimer et je veux modifier celui-ci pour que vous puissiez tourner à gauche en même temps. Sauvegarder. Et... Démarrer. Ok. Donc maintenant, en gros, on a les mecs qui vont tout droit dans les deux sens. Ensuite, les mecs qui tournent à gauche. Ensuite, les mecs qui vont tout droit ou tournent à gauche par ici. Pourquoi ? Parce que, en fait, pendant un temps, il y avait énormément de monde qui utilisait tout ça. Parce que, c'est le problème. À force de faire ce genre de choses-là, de les empêcher de changer de voix et tout, Quelqu'un qui était... Quelqu'un qui arrivait à cette intersection-là. Alors, sachant que j'ai rajouté ça, donc imaginez que ça, c'est pas là. Quelqu'un... Ah mince, d'ailleurs. Ah mince ! Ah mince ! C'est pas bon du tout, ça. Hop. Ok. Mieux. La vache. Euh... Qu'est-ce que ça a fait, du coup ? Ah, c'est pour ça que tout le monde passe par ici. Je me demandais pourquoi il y avait des bus par ici. Oh la vache. Bon, ça va mettre un petit peu de temps à se remettre. Ok. Je comprenais pas pourquoi j'avais plein de gens par ici et personne par là. Bon. Voilà le problème. Voilà. J'ai changé cette intersection-là. Et donc, du coup, ça m'a enlevé toutes les... toutes les liaisons. D'ailleurs, ici... Hop. Voilà. Euh... Donc ouais, ici, j'avais fait en sorte qu'un bus qui voulait aller tout droit... Euh... Et... Ah oui, c'était ici, je crois, le problème. C'est qu'il pouvait pas continuer tout droit ici. Était obligé de tourner à gauche, de faire demi-tour, de faire le tour ici, pour ensuite tourner à droite. Il ne pouvait pas juste aller tout droit. Donc maintenant, c'est corrigé. Maintenant, voilà. On devrait avoir de nouveau des gens qui... Voilà. Des bus qui viennent. On est bon. Hop. Euh... Et il va falloir que je surveille, mais euh... Ouais, c'est un peu compliqué à faire. Je suis pas sûr d'avoir besoin d'avoir un truc... Ah, quoique... Si, c'est quand même important d'avoir ce feu-là. Mais il dure trop longtemps actuellement. Voilà, c'est un peu relou, mais il faut faire ce genre de timing, des fois. Donc, vous voyez voir. C'est celui-là, je crois. Non. C'est celui-là, du coup. Non plus. C'est celui-là. Ok. Toi, on va dire 5 et 10 max. Donc ça, c'est le temps passé. Voilà. Donc, ce que je veux, c'est vraiment que le fait d'aller tout droit, ce soit beaucoup, beaucoup plus longtemps que le fait de tourner à gauche. Euh... Et je pense que je vais peut-être essayer de passer à 3 voies ici et ici. Comme ça, on a une voie pour tourner à gauche. Et deux voies pour aller tout droit. Ce qui veut dire qu'ils vont se mettre sur deux voies. Hum, hum. On croit. Enfin, on espère, mais pas sûr que ça le fasse dans ce jeu. Euh... Ouais, d'ailleurs, vous savez quoi, je vais le faire tout de suite. Et ça marche vachement bien, là. Là, tout le monde tourne à gauche, on est bon. Ensuite, on va repasser sur le fait d'aller tout droit. Ça marche plutôt... Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ici, il faut les encourager. Ils ont toutes les voies, mais... Ça, vous savez que dans ce jeu, c'est un peu compliqué. On va y voir si ici, je les force à garder... En fait, là, j'essaie de les forcer à avoir fait leur choix à ce moment-là. Donc là, typiquement, si je fais ça, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas mal. Là, on a tout. Paf, paf. Ok. Là, on est pas mal. Ah non, on est pas bien parce que si quelqu'un arrive ici, il est obligé à terme de tourner à droite. Donc en fait, ici... Ici, on peut enlever... Ouais, ici, je vais tout enlever. Je vais dire, ok, à partir de... Ici, en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mouais, je sais pas comment je vais m'en sortir. Je pense que je vais arrêter, en fait. Parce que plus ça va, plus... Ah non, là, ça va... Ah non, il faut juste laisser tourner un petit peu. J'ai... Écoutez, c'est peut-être résolu. Forcément, ça s'accumule un petit peu en attendant que ça passe au rouge... Au vert, mais une fois que ça passe au vert, c'est bon. Il y a juste... Oh, mais à même ça... Ah mince, ça s'est accumulé là, du coup. Pourquoi est-ce que vous changez tous de voix là ? Mais c'est insupportable. En fait, c'est ça le problème. Dès qu'on commence à faire ce genre de choses... Ah oui, c'est parce que je les ai autorisés ici à changer de voix. Et qu'ils changent le plus tôt possible. Bah sinon, je me dis que genre ici... Ici, je les laisse faire ce qu'ils veulent. Paf, y compris... Toi, si t'as envie d'aller sur l'autre. Et par contre, du coup, ici... Hop, voilà. Maintenant, vous ne changez plus ici. Donc là, ça va faire un énorme micmac, mais au moins, ça va le faire une fois. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Comme on peut le voir tout de suite. Je vais voir. Il ne faut aussi pas oublier que pour l'instant, toute la map est vraiment centralisée autour de ces deux villes. Quand le reste sera rempli, ce sera peut-être moins présent. D'ailleurs, vous... Ah, il y a du monde quand même. Oh la vache ! Et ils vont où ? Ouais, c'est ça. Bah, on verra. Pareil, je pense que même si je ne fais rien du tout... Enfin, rien pour l'instant, ici. Je vais peut-être relier cette route-là. Juste pour avoir un second accès, parce que pour l'instant, c'est vraiment trop compliqué. OK ! J'en... Bah, en fait, on peut enfin passer là. Je ne sais pas combien de temps d'épisode en est, mais bon, bref. Cette... J'adore cette place-là, comme je disais. On a certaines choses qu'on a envie de changer. On a ici, par exemple, de l'industriel qui n'a pas encore popé alors qu'on l'a zoné. Donc, on verra. Ça se fera au fur et à mesure. Moi, ce que j'ai envie de commencer à faire, c'est... Ici, j'ai envie de mettre la ville. Donc, elle ne sera pas gigantesque. Je pense, peut-être... Disons, 5000 habitants. Donc, à titre de... Et encore... 5000 habitants, ça compare comment à genre ça ? Ah ouais, non ! Donc, 2300, ça, c'est toute cette zone-là. Et, genre, cette zone ici, ça représente... Euh... Bah... Ah, c'est celle-là. 4600. Ah ouais, donc, c'est tout ça. Ah si, il y a moyen ! Sachant qu'il y aura des tours aussi. Ouais, donc, environ 5000 habitants, là, il y a moyen. Avec du commercial et tout. Et typiquement, moi, j'adore, genre, cette route-là. C'est clairement... Bah, peut-être même à partir d'ici, c'est ce qui va devenir la route principale. Euh... Je vais peut-être... Quoi que... Je vais peut-être lui faire faire un virage avant. En gros, moi, encore une fois, vous vous souvenez, dans la saison précédente, quand j'avais fait quelque chose qui s'inspirait de ma ville aux Etats-Unis. Là, c'est un peu ce que je vais faire à nouveau. C'est pas exactement ça, mais ça s'en inspire pas mal. Et, notamment, quelque chose qui est flagrant là-bas, c'est que la route qui vient de l'autoroute devient la route principale. Et c'est... Et tout est, du coup, perpendiculaire à cette route-là. Donc, j'aime bien l'idée qu'elle soit toute droite ici. Mais ça veut dire que la ville est ici. Et j'aurais bien voulu qu'elle soit là. Quoique... Non, ça n'a pas besoin d'être parfaitement centré. Ça veut juste dire que le centre-ville sera ici. Et ça va vraiment être collé au bord. Mais c'est pas très très grave. Sinon, l'autre option étant de faire un petit virage et de l'amener là. Euh... Ce qui est... Possible aussi. De toute façon, c'est parti pour un timelapse. Vous verrez bien ce que j'aurais décidé. C'est parti. 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 Enfin, c'est parti. C'est parti. Voilà mon début de ville, qui est différent de ce que vous avez vu par quelques côtés. Même si je suis sûr que si je vous le disais pas, vous vous en rendriez pas compte. juste voilà pendant cette période où je peux pas me permettre de perdre du temps du tout j'ai perdu tout ce que j'avais fait j'étais en train de tourner ce que je suis en train de faire maintenant c'est à dire l'après timelapse et mon ordinateur et tout a craché parce que j'ai eu une coupure de courant mais pas une coupure de courant dans la maison non 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 vous inquiétez pas j'ai un UPS vous savez une sorte de batterie qui permet que s'il y a une coupure de courant je garde l'électricité non non c'est l'UPS qui a craché donc voilà tout allait très bien sauf tout ce qui est modem ordinateur, nas et tout il ne faut pas de coupure de courant tout ça ça a planté donc c'était cool et vu que dans ce jeu les sauvegardes automatiques c'est le jeu freeze pendant genre 20 secondes je l'ai désactivé et je m'apprêtais à sauvegarder juste après mon passage enfin bref c'est pas grave du coup qu'est ce que j'ai fait j'ai fait une grille comme vous pouvez le voir parce que en fait je me suis baladé j'avais commencé avec quelque chose de très différent puis je suis allé voir quand même ma ville aux Etats-Unis celle où on a la maison familiale et tout je vous dis pas laquelle c'est parce que on sait jamais à priori c'est bon mais bon on sait jamais et en fait c'est fou à quel point le centre-ville autant autour c'est beaucoup plus c'est très différent autant le centre-ville il est très 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 carré donc je pourrais faire quelque chose de différent par ici mais bon finalement ouais ouais je pourrais faire genre par ici je pense que je vais essayer de casser un petit peu ça mais vous voyez que ce que j'ai fait c'est vraiment des que des carrés de 20 sur 20 et après je les ai brisés un peu partout pour donner quelque chose de très différent que j'aime beaucoup donc l'idée c'est qu'on a notre route principale ici et juste derrière tous les magasins ont des parkings moi c'est comme ça que c'est dans cette ville là derrière oh il n'y a pas ah quoi que je suis en train de regarder il n'y a pas que ça donc je pense que ouais ça fait un peu massif je vais le casser un peu ici et là je vais me dire bon bah tu vois toi tu sais quoi toi toi tu n'en as pas par exemple boum voilà celui là il n'y en a pas et peut-être que celui qui est ici il a il a que ce il a ça il a quand même une allée mais c'est tout et est-ce que j'arriverais quand même à maintenir la forme parce que j'adore ce mode de parking mais ah non si je la peut-être que je l'amène là paf comme ça et comme ça je peux re-transformer en parking ouais c'est pas mal ok donc à changer un petit peu ici et là et en fait dans ces cas là ce qu'on va faire c'est que je vais maintenir ça et voir si ici je ne peux pas rajouter des commerces tout simplement alors ça fait proche des habitations je sais qu'ils ne vont pas forcément aimer ça va faire du bruit et tout mais enfin ça va paf paf là on est pas mal ouais un truc comme ça je pense que c'est sympa de briser un petit peu peut-être faire la même chose là peut-être même ici aussi à voir en tout cas voilà ce que ça donne j'aime bien la forme générale l'idée ah oui on va quand même rajouter parce que pour l'instant ça fait un peu bizarre je trouve mais hop si on réduit un petit peu la dureté et qu'on dit la taille et qu'on ajoute voilà de la forêt ici ça prend un peu tout son sens je trouve voilà tout ça paf et vous imaginez hop vous débouchez et boum vous arrivez progressivement dans la ville ça va être nickel avec ici si on réduit un petit peu voilà tout ça on met également de la forêt alors vous remarquez que je fais exprès que ce soit imparfait il y a des endroits où j'en mets pas parce que c'est comme ça dans la réalisée il faut qu'il y ait la majorité couvert de forêt mais pas tout non plus il y a des clairières j'aime bien ce genre d'endroit là par exemple je trouve que ça rend vraiment bien mais ouais du coup on a vraiment cet axe majeur qui est très très important avec les business de part et d'autre alors pour une ville un peu plus grande la ville dans laquelle j'habite aux Etats-Unis c'est 15 000 habitants de mémoire et il y a carrément un petit un tout petit aéroport il y a pas mal de grands de grands trucs genre Walmart, Target, etc et il y a un truc de NASCAR, etc il y a mais le centre-ville il est mort il n'y a vraiment rien dans le centre-ville il y a quand même quelques routes principales c'est juste que là je n'ai pas vraiment la place d'en faire plus donc tant pis on n'en aura qu'un seul sachant qu'en termes de population vous voyez qu'actuellement j'en ai 1400 et on n'a pas rempli grand chose donc ça va vite s'agrandir j'ai fait exprès de laisser certains de ces blocs où ça touche pas vous voyez c'est pas parfait j'aime bien l'idée on peut même pour remplir par contre un petit peu voilà là si on rajoute ça, ça se remarque même plus c'est génial hop nickel et donc on va mettre voilà des blocs un peu partout j'ai mis un stade de baseball parce que j'adore ça qu'il y a un stade de baseball dans ma ville il y a une gare qui est excentrée ça c'est cool et j'ai également mis une autre connexion ici sachant que du coup sur le quartier de la ville j'ai mis interdiction du trafic chargé et un tramureau ce qui fait que en fait j'avais énormément de trafic sinon qui pour je ne sais quelle raison arrivaient là, sortaient et venaient par ici et c'est pas ce que je veux donc là c'est devenu beaucoup plus gérable il y a encore du monde mais ça va je vais voir quand même si je peux pas changer quelque chose j'ai pas forcément envie d'avoir des boucles incroyables mais à voir si c'est la seule sortie de la zone industrielle ça c'est clairement pas suffisant donc on va voir comment on peut changer ça vous remarquez peut-être également que j'ai changé le péage de place il est passé d'ici à là c'est pas mal et également j'ai pris les commentaires de certains hackers qui disaient ouais mais les rails ça coûte tellement cher plus cher qu'une autoroute les trains sont tellement longs et lourds que c'est pas les trains qui passeraient au-dessus c'est l'autoroute qui passerait au-dessus donc ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai enterré les rails je trouve ça plutôt réaliste même si oui en effet il y a un... il y a une pente mais c'est une pente qui est tout à fait gérable du coup moi pour la seconde partie de l'épisode je vais vouloir remplir un peu tout ça et vous voyez que le quadrillage je l'ai quand même sacrément cassé là déjà imaginez tout ça à la base c'était un quadrillage mais j'ai pris cet axe là j'en ai mis un autre etc je vais vouloir peut-être faire ça davantage pour remplir parce que à certains endroits je pense que je vais mettre vraiment des grandes maisons qui prennent tout ça c'est très bien mais il y en a beaucoup d'autres où je vais simplement genre découper ça en deux et vous voyez que finalement ça remplit très bien aussi on va faire un petit peu des deux j'ai décidé de garder des grandes maisons pour ne pas faire des limitations parce qu'il y a d'autres moyens de limiter la richesse des habitants je vous avais dit vu qu'il y a beaucoup d'usines je vais les garder relativement bas mais les autres manières de le faire c'est déjà j'ai mis la politique arrêt de l'école ou c'est quoi c'est non à l'école c'est fini l'école et ouais je vais pas mettre beaucoup de parcs des choses comme ça donc ouais je pense que mon but c'est de finir tout ça je vais rajouter je pense une petite plage et oui qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que ici je devrais mettre un accès là je suis pas sûr qu'il y a un énorme intérêt genre avec des ponts je trouve que c'est des ponts énormes pour pas grand chose pour juste faire le tour là je pense pas par contre je pense qu'il va y avoir une... ouais quoi que ouais si je pense que là on gagnerait à avoir quand même quelque chose d'autre et du coup une route secondaire qui passe à côté qui va sans doute être reliée là et on a un truc qui se fait comme ça donc on peut avoir peut-être des pêcheries quelques petits champs des trucs et peut-être même l'industrie pétrolière genre offshore là ou une partie en tout cas de l'industrie pétrolière je pense que ça marcherait bien je pense que ça marcherait bien parce que ça marcherait bien toujours il y a un des pêcheries c'est qu'il vous plaît paris ça change Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501